salut salut et bienvenue dans un nouveau donc il est très 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 tard il est 13h40 et je vous prends castor si je vais filmer castor si aussi je suis très 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 à la cour comme vous pouvez le constater donc on va commencer comme d'habitude avec mon petit week end alors petit week end très simple j'ai été malade j'ai eu de la fièvre le samedi toute la journée donc j'ai dormi aussi absolument toute la journée voilà le vendredi j'ai refait une commande machine et j'ai acheté plein de trucs sur vintel aussi donc le côté économie j'ai des sous de côté pour les dents attention j'avais un très beau budget ce mois aussi voilà mais il faut que je me calme il faut clairement que je me calme hier j'ai tourné le crash test des nouveautés et oh mama il y a des belles choses mais ça vous l'aurait que le 12 donc je vous en dis pas trop mais cette semaine on va tester le pinceau pas aujourd'hui parce que du coup j'ai déjà fait mon temps voilà on va tester le pinceau parce que je sais qu'il y en a pas mal qui attendent pour l'acheter aussi voir s'il est aussi bien que le zoeva on testera ça en bloc comme ça vous devez pas attendre parce que je vais pas tester dans le crash test vu que j'ai pas mis de base vu que j'ai fait un liner simplement voilà mais aussi non voilà il s'est rien passé de spécial bien j'ai fait du montage aussi et voilà donc là aujourd'hui là j'ai tourné la capricorne il m'en reste trois à tourner et j'aurais fini la série d'art après je peux tourner les liners de saint valentin et je ne sais plus d'autre ce que j'ai prévu donc du coup je vous ferai un haul encore chi in vittes j'ai aliexpress j'ai pas grand chose mais deux trois petites choses et maki beauty que c'est principalement du manique panique pour refaire mes cheveux avec vous il ya deux trois petites choses que je vous montrerai aussi je suis pas très 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 centré là mon appareil pas droit voilà j'ai déjà préparé pour pour ma vidéo ben voilà coûter j'ai rien d'autre vous dire un chéri est au magasin il m'a trouvé ça comme son mignon c'est des petites choses avec des petites étoiles non voilà j'ai une union union et toutes les couleurs voilà il est bien quand tu trouves des petits trucs comme ça bref bah écoutez moi j'ai tourné ma vidéo après j'avais mangé un bout parce que j'ai encore rien mangé je me suis levé à trois heures et demi ou quatre heures je ne sais plus maintenant j'étais me recoucher à 8 heures j'ai commencé mon montage de mon crash test j'avais presque fini mais oui car il faut quand même que j'aille redormir un peu j'attrapais mal la tête et tout ça à chaque fois que je suis fatigué je rattrape mal la tête et du coup j'ai été me recoucher jusqu'à 11 heures d'où le fait que je tourne si tard mais du coup j'ai pas les me recoucher cet après-midi je vais rester éveillé je voulais voir un peu avec mon miroir aussi voir si je peux changer les non c'est pas possible je voulais intervertir les deux portes du miroir parce que le côté grossissant il est du mauvais côté en fait pour moi enfin bref et ben écoutez moi j'ai filmé ça on suis déjà deux jours et je sais pas trop ce qu'on va faire cette semaine si on va tester le coiffage de baby hair donc je ne sais pas quel jour mais quand je suis motivé à le faire probablement fin de semaine puisque là oui j'en suis malade moi j'ai été malade tout week-end maintenant ce jour des garçons donc il a plus de températures il a mené c'est une vraie fontaine et d'ailleurs il n'arrête pas de saigner du nez et on a fait un autre test qui était négatif donc ça c'est déjà ça mais du coup je peux pas le mettre à l'école vu qu'il est malade et qu'il a un peu de fièvre donc je le garde aujourd'hui et demain avec moi et voilà de toute façon on est plus à sa presse de ratage des cônes j'ai envie de vous dire et voilà bah écoutez je crois que j'ai rien d'autre à vous dire pour aujourd'hui je vais raconter mon petit week-end et on verra demain ce que je suis poétique aujourd'hui philosophique aujourd'hui bon sur ce je vais filmer ma vidéo donc ensuite je vois alors il est 10h28 il est très tard et j'ai bien dormi cette nuit légèrement je suis trop contente par contre l'éclairage n'a pas du tout ma chérie bon je sais pas le régler attendez peut-être est-ce que j'arrive à atteindre mon truc on va descendre d'un cran on verra bien j'ai bien dormi oui j'ai dormi 8 heures ou incroyable fait des mois que j'ai pas dormi aussi longtemps donc là je vais bientôt aller filmer j'attends juste de voir si le facteur me dépose quelque chose j'ai aimé lentilles qui devrait pas tarder à arriver attendez je vais regarder si ça va bouger le colis est en préparation donc voilà c'est g ls qui me dépose donc c'est pas à l'heure du facteur je pense pas pour l'instant il est toujours en préparation c'est bizarre parce que sur le site de gls c'est bien marqué que il le prélève le lendemain le jour ou frappe suivant de la préparation et il était préparé dimanche donc je sais pas après je vous ai prévu la vidéo que pour le 15 puisque là on va terminer la série des palettes astrologie et le 14 février c'est le liner de saint valentin donc mais j'ai hâte de tester ça donc je vais attendre encore un peu voir si le facteur passe et pendant ce temps là on va tester donc le pinceau que j'ai acheté sur chine donc vous voyez que il est quand même assez similaire au zoeva sauf que il est juste un petit peu plus petit les questions densité il est pareil donc on va tester voir si c'est un bon dupe 1 une bonne alternative parce qu'il est même vachement moins cher donc je vais mettre ma base un tout petit peu comme d'habitude quand je vois ce que manon elle met sur sa paupière avant de faire un make-up est ce que moi je mets je me dis qu'elle elle met trois ans à finir une base quoi et on est parti donc j'aime bien pour appliquer la base parce que enfin le zoeva du moins parce que il est bien précis et voyez que je peux bien dessiner une soupe sur sale et je peux en mettre partout où je veux je voulais faire le rat si vous mettez dans l'autre sens pour faire moi je le fais jamais mais mais après je dois quand même d'aider à l'éponge parce qu'un pinceau c'est pas ça absorbe pas autant de matière que ça absorbe pas du tout de matière d'ailleurs mais si vous avez vous intéresser après pour l'anti je sais pas moi je m'en sers pas du tout mais c'est pour ça que j'attends pas pour vous faire le tester puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés après mon paul donc voilà écoutez c'est exactement la même façon d'appliquer la base que le zoeva sauf qu'il est juste un tout petit peu plus petit il est un peu plus petit un peu plus court et un peu plus fin je sais pas comment expliquer il est juste un peu plus petit dans tous les sens du terme mais aussi on ne fait exactement le même job alors pas si vous le vouliez pour l'anti cern vous me direz je vous mets le lien de façon en barre d'infos mais il applique aussi bien la base que le temps pas de souci pour ça donc voilà ceux qui voulaient que je le teste rapidement j'espère qu'il vous plaira si vous le commandez donc je blaine toujours un peu sur tous les bords et ma paupière aussi pour éviter les paquets écoutez ah pas de souci voilà je vais poudrer mon arc à tourcilière donc j'ai retomé le fard catrice puisque je devais commencer à gratter les bords du wet and wild et j'ai horreur de gratter les bords d'un produit je crois que je commençais à le savoir comme il était un peu trop foncé par rapport au catrice je ne suis pas non plus acharnée dessus c'est quoi que j'ai là la mousse de mon pull et ben voilà encore un produit chine validé décidément ce site aura vraiment 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 ma peau franchement je vous dis il est aussi bien que le zoé va en vachement moins hier parce que je crois que je l'ai payé moins d'un euro avec la promo avec les codes promo qu'on trouve à droite à gauche et ben c'est validé les gens donc voilà pour ça écoutez je pense que j'ai déjà vous laisser pour aujourd'hui je crois que ce vlog va être assez court mais c'est une semaine assez calme parce qu'il est incroyable on part du tournage du montage et tout ça et il est sans entre temps je viens de commencer la saison 4 et je l'avais jamais lu celle-là donc là j'attaque seulement la partie que j'avais jamais lu de la série donc on va voir ce que ça donne et voilà il y a bébé chou c'est ses crédits ils ont foutu encore un bordel pas possible ils ont retourné tout il fait trois jours qu'ils ne sont pas sortis hier on leur a ouvert ils n'ont pas voulu sortir donc le soir on les fera sortir peut-être un peu plus tôt on verra bien et j'ai fini mon café bah écoutez je suis allée voir dans la boîte aux lettres si maintenant j'ai pas entendu la boîte aux lettres donc je vais attendre encore 10 minutes voir si le facteur il passe et je vais aller filmer il me reste deux vidéos à tourner sur les palettes astrologie ensuite je pourrais attaquer les liners de saint valentin la queen of the tiger aussi mais ça je le ferai ce week-end parce que je fais toujours les make-up artistique j'ai fait en principe le samedi ou dimanche pour ne pas être trop déranger avec le facteur et tout ça parce que je prends je prends la journée en principe pour les tournées je fais des pauses et tout ça donc voilà voilà sinon j'ai encore fait une nouvelle coiffure avec mes plus élastiques voilà c'est très joli je m'éclate avec ça bref bon bah écoutez sauf s'il y aurait quelque chose à boite aux lettres mais de toute façon à part pour vous montrer les hauls j'ai rien à vous montrer de spécial donc je pense qu'on va déjà switcher le jour il est 8h20 là je vais commencer à me préparer pour faire mon teint pour aller filmer ma dernière vidéo des palettes astrologiques voilà demain je pourrais commencer à attaquer les liners de saint valentin j'ai hâte vous m'avez dessiné de très 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 beau mais là je vais faire mes bébés cheveux avec vous voilà j'ai envie de tester les baby donc pas quelque chose d'incroyable non plus on va pas tester les les ondulations et tout ça on va déjà commencer tout simplement par essayer de les fixer là je vais les faire avant de faire mon teint j'avais demandé quand je me suis retrouvé à l'hôpital ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça pour la vésicule donc en été il y avait une infirmière qui était plutôt métissée mais avec les cheveux afro et du coup elle avait les baby hair donc je lui ai demandé si elle les faisait avant ou après son teint elle m'a dit qu'elle le faisait avant donc on va essayer comme ça aussi en fait c'est un peu comme les sursides je plaque mes sursides avant aussi et après je les nettoie avec un goupillon pour les maquiller donc on va faire pareil et je testerai peut-être demain ou après demain je ne sais pas non pas demain si je fais les liners ça ne va pas enfin on testera ça ne va plus du tout mais aussi de le faire après le temps voilà on va revenir là j'ai déjà commencé par les détacher et faire ma même routine que d'habitude donc le spray à la kératine voilà un petit peu d'huile dans mes longueurs donc c'est toujours la même ça part pas vite même que j'en mets tous les jours même des fois plusieurs fois par jour ça part pas vite après quand ils sont secs j'en mets pas beaucoup quand ils sont humides j'en mets un peu plus quand ils sont secs je mets 2 pompes quand ils sont humides j'en mets 5 voilà comme ça vous savez toute ma vie de cheveux donc j'en mets tout le fait dans ma couverture parce que j'ai froid donc je vais les coiffer en arrière puisque je vais tout simplement faire une demi-queue et il est parti pour la queue je perds mes cheveux c'est affreux alors avant de les attacher je vais donc sortir les bébés cheveux ça c'est une mèche que j'ai coupée avec les trucs pour couper les astic on dit non merci les vidéos c'est pas très intelligent de regarder des vidéos en même temps que vous faites un truc comme ça j'ai rien qui tient en main en ce moment c'est incroyable voilà on va dire que ça c'est mes cheveux c'est mon truc c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Bon, voilà pour la cul. C'est déjà une chose de faite. Pourquoi tu pourrais la laisser comme ça aussi ? Alors, je vais commencer par prendre ça, puisque c'est un peu coiffant. Et je vais remettre avec le côté peigne, donc ça c'est un truc qui vient de Chine. Donc, j'ai regardé quelques vidéos quand même pour avoir une idée de comment faire. Je vais le mettre au doigt. Alors, moi, je n'ai pas de gel. J'ai la cire des gosses en haut, au pire, s'il faut. Mais là, je vais essayer avec... C'est quoi le produit que j'ai ? Je vais vous dire ça tout de suite. Ce que là, on va dire, c'est un peu pour les mettre en place. Pour commencer à les mettre en place et après, on devra les fixer. C'est un peu plus important. Donc, je vais faire le site tout de suite. Je vais vous dire, je vais vous dire, c'est un peu plus moyen. Je vais vous faire les détails. voilà donc avec ce côté là je vais commencer à les plaquer je ne sais pas trop où je vais voilà je pense que je vais juste les plaquer comme ça avec un léger mouvement d'arrondi c'est pareil pas trop séparés justement il est temps qu'on fera après vu que ça fixe pas assez donc on va passer à la pâte la pâte fibruse donc il faut assez bien le chauffer moi il est en train de se bifaser comme on s'est un peu un peu vieux mais bon pour l'instant je vais utiliser ça je rachèterai du gel ou de la cire je ne sais pas je testerai peut-être avec la cire des gosses on recommence mais avec un produit un peu plus fixant parce que là il faudrait que je refasse mes racines comme j'ai prévu le crash test manique panique j'attends pour faire tout d'un coup bon ça prend du temps mais j'ai jamais essayé avant sinon que mal sinon que mal Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501